Il y avait des officiers de marine à la tête de l'établissement, des ouvriers d'État qui ont leur équivalent dans les arsenaux, dans l'atelier des modélistes par exemple. Il y avait, ce qui a été vrai pour tous les musées de la Défense jusqu'aux années 96, un apport très important de main-d'œuvre peu coûteuse qui était fourni par les appelés du contingent. Si on se rapporte à des photos un peu officielles, on a fait poser dans la grande galerie en 1944 le personnel militaire, puis ensuite le personnel civil, on approche, on est un peu au-delà des 60 personnes. Il n'y avait pas grand monde, puisqu'on était encore en temps de guerre, et qu'à ce moment-là, l'ensemble du personnel du musée de la Marine était militaire. En 1980, j'ai trouvé un musée qui avait été conçu par le capitaine de vaisseau Vichaud. C'était uniquement composé de gardiens et de maquettistes. Il y avait entre 30 et 40 personnes. Il n'y avait aucun personnel scientifique, bien entendu. Et il y avait un gestionnaire des collections, Marcel Redouté, qui était celui qui savait ce qu'il y avait dans les réserves. Tout le travail qui a été fait pendant des années, et dès la direction du commandant Belec, c'était de professionnaliser justement tous ces personnels. On ne pouvait plus, à un moment où les musées devenaient extrêmement professionnels, aussi bien en France que dans le monde, et le Louvre était tout proche, on ne pouvait plus continuer à fonctionner d'une manière quand même relativement simple. La politique culturelle d'un musée, c'est quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup dans les années 50, 60, 70, qui était cette période de montée en puissance du musée de la Marine. On n'en parlait pas beaucoup, mais on en faisait un peu comme M. Jourdain, sans le savoir. À mesure que les espaces d'exposition temporaire ont été améliorées, agrandies. Les expositions ont été de plus en plus importantes, prestigieuses, capables de drainer du monde, donc demandant des accompagnements avec un service culturel, avec un service exposition spécialement dédié, avec une partie communication aussi extrêmement importante. On l'a fait un peu plus tardivement que d'autres établissements, mais finalement on a rejoint le niveau standard. Les musées de France n'étaient pas eux non plus les musées rénovés qu'on connaît maintenant, c'était des musées qui dataient pour beaucoup de l'avant-guerre, donc tout le monde travaillait de la même façon et tout le monde avançait ensemble. Il y a du travail, il y a du travail. L'atelier de restauration du Musée de la Marine est quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est quelque chose d'unique. Je ne crois pas qu'il y ait véritablement l'équivalent unique, parce que c'est une transmission qui s'est faite oralement, et bien sûr manuellement, au fil des âges, depuis des restaurateurs qui n'avaient pas ce nom-là, mais qui étaient des marins également, qui savaient fabriquer des modèles, fabriquer également des maquettes, et ensuite bien sûr les réparer d'autant mieux, et transmettre aux petits jeunes qui arrivaient ainsi. C'est ainsi que ça s'est fait. Dans mon travail, j'ai eu, et j'ai encore la chance de travailler sur des pièces exceptionnelles, des œuvres qu'on a pu voir et toucher le roi Charles X et l'empereur Napoléon. C'est quand même des œuvres qui ne laissent pas indifférents lorsqu'on travaille dessus. Donc je pense qu'on ne risque pas en France de perdre cet art, mais il est certain que si on interrompait cette tradition, on aurait du mal à la reprendre, parce que ça ne s'invente pas. Ça demande, c'est effectivement des gestes qui se transmettent de génération en génération, des matériaux, des façons de faire, des matières qui doivent se transmettre sous peine de disparaître. Donc je crois que ça c'est une chose très importante, et c'est effectivement quelque chose qui fascine le public très légitimement. Sous-titrage ST' 501